Juste une question, toute une conversation. C'était donc le dernier présent de Alexis HK. On a parlé effectivement, on va commencer à parler un petit peu des solutions. Il y a donc des solutions, on en a parlé un petit peu hors antenne, au niveau individuel ou collectif en tout cas, au niveau d'un pays, en l'occurrence la France pour prendre un cas pratique, et puis ensuite on verra au niveau du monde. Donc vous vouliez parler d'abord au niveau individuel ou collectif ? Une petite nuance peut-être ? Oui, c'est-à-dire que je pense qu'il n'y a pas à choisir en fait, la tâche est tellement large qu'il faut bien sûr cumuler ou articuler l'action individuelle, collective, et puis l'action de régulation. C'est-à-dire l'action individuelle c'est faire chacun sa part, le colibri, changer de fournisseur d'électricité, EDF il y a du nucléaire, Enercop vous avez du renouvelable, changer de banque, tout ça c'est à la portée d'actions individuelles, il y a des banques qui détruisent la planète, c'est notamment BNP, d'autres qui multiplient les filières dans les paradis fiscaux, et l'évasion fiscale, ça c'est plutôt la société générale et la BNP, donc il faut quitter ces banques pour aller vers le Crédicop ou la Poste par exemple. Ça c'est les actions individuelles, réduire son empreinte, réduire sa consommation de viande, voilà, à son rythme. Mais c'est important parce que par ailleurs il y a les... Il y a toujours quand même le discours effectivement, c'est bien gentil, on veut bien faire des efforts nous dans notre coin, mais... Ça ne peut pas suffire, mais c'est-à-dire qu'il faut aussi les actions collectives et l'action de régulation. C'est-à-dire que si tout le monde ici devient vegan, mais qu'on laisse Total capable de forer au large de l'Amazonie, ou Norgold construire une mine d'or en Guyane, saccager la forêt équatoriale, etc., et bien évidemment on aura raté l'essentiel. Mais un gouvernement qui arrive et qui n'est pas foncièrement écolo, qui n'est pas un peu engagé dans cette logique individuelle, il rate aussi l'essentiel. C'est vraiment une transition individuelle, collective et de régulation. Au niveau collectif, c'est tout ce qui peut s'opposer à des grands projets inutiles à imposer, et puis promouvoir des alternatives. C'est-à-dire parce que... Il y a des oppositions, et c'est par le collectif qu'on arrive à s'opposer. Par exemple, si le projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes n'a pas vu le jour, c'est bien parce qu'il y avait une organisation collective qui articulait les zadistes, les élus, les militants, les paysans, etc. Individuellement, chacun ne pouvait pas s'opposer, et c'est collectivement qu'on a réussi à obtenir cette victoire. Sauf que ça demandait une organisation dingue, qui est quasiment impossible à reproduire sur tous les projets qui seraient contestables. Bien sûr, mais chacun peut choisir son engagement collectif. Ce que je veux dire, c'est que c'est important de... Ensemble, on est impuissant, on peut se sentir impuissant, on est invisible, on est isolé. Et avec le collectif, on devient beaucoup plus puissant, beaucoup plus visible, et bien sûr, moins isolé. Et donc, on peut choisir de s'opposer ou de construire, ou de faire les deux, que ce soit sur des sujets très locaux, des jardins partagés, ou s'engager auprès d'associations, que ce soit Zero Waste ou Greenpeace. C'est vraiment comme ça qu'on promeut aussi les alternatives, qu'on défriche. Et puis qu'ensuite, par exemple, les territoires, les villes à Grenoble, elles appliquent ce qui a déjà été testé avec succès par des associations. Par exemple ? Par exemple, le bio dans les cantines. Il a fallu, bien sûr, qu'on démontre qu'il a fallu que des agriculteurs bio s'organisent, et démontrent que l'agriculture bio était viable, qu'elle était bonne pour la santé, qu'elle était rémunératrice pour l'agriculteur, etc. Et ensuite, c'est parce que ça a été testé, que des villes comme Grenoble, ou le deuxième arrondissement à Paris, peuvent offrir des repas bio, ce qui est bon pour l'agriculteur, ce qui est bon pour la planète, parce qu'il n'y a pas de pesticides, c'est bon, c'est meilleur pour la santé. Et puis c'est une question de justice sociale aussi, parce que quand vous arrivez à... On sait que malheureusement, avec la pauvreté, il y a des familles qui ne sont pas en mesure d'offrir des vrais repas à leurs enfants. Eh bien, avec la cantine scolaire bio, on garantit un bon repas par jour. Et pas cher. À Grenoble, ils sont à 77 centimes l'Europa. On est vraiment sur une question qui allie écologie et justice sociale. Et puis bien sûr, une fois qu'on a dit tout ça, ça ne suffit pas, encore une fois, si on laisse le gouvernement avantager Amazon, Auchan, construire des centres commerciaux comme Europa City à Gones, etc. Et donc il faut changer les règles. C'est le fameux slogan, changer les règles, changer le système et pas le climat, pour abandonner cette logique du toujours plus et de toujours avantager les activités, quelles qu'elles soient. Alors changer quelles règles, en l'occurrence ? Oui, la liste est longue. La liste est longue. Il y a déjà d'ailleurs, par exemple, le fait d'inscrire dans la Constitution le fait que la République est écologiste et qu'elle se soucie de la préservation du vivant, des limites de la planète, et qu'elle agit avec une obligation de résultat contre le dérèglement climatique. Ça, c'est extrêmement important. Mais ça, concrètement, ça aurait vraiment une influence sur les éventuelles lois d'un gouvernement ? Oui, oui. Je prends un exemple. Aujourd'hui, l'article 1 de la Constitution est dit, de mémoire, la République et la loi assurent l'égalité des citoyens devant la loi. Donc, on dit assure. C'est vraiment une obligation de résultat. Et donc, ça permet de censurer des lois qui seraient discriminantes. Si on dit que le dérèglement climatique est un impératif et la France doit agir et la République se reconnaît écologiste, etc., ça permettrait de censurer des projets qui sont dévastateurs pour le climat, qui sont nocifs pour l'ensemble de la population, mais qui sont utiles, enfin, qui sont bénéfiques, qui sont rentables pour une poignée de la population. Donc là, on va parler de projets concrets comme Notre-Dame-des-Landes, en fait. Comme Notre-Dame-des-Landes. Parce que je ne vois pas de loi récente qui pourrait aller à l'encontre de cette ambition-là, finalement, de protéger la planète. Il y a des lois qui ne vont pas assez loin, certes. On pense forcément au glyphosate. Il y a des choses qui ne vont pas assez loin, qui ne régulent pas assez. Mais des lois qui mettent en danger la planète, aujourd'hui, il y en a ? Mais malheureusement, en fait, on a aujourd'hui une liberté d'entreprendre qui est très forte et qui, finalement, finit par... À chaque fois, dans la Constitution, en matière de droit, on articule des libertés fondamentales. Et donc, la liberté d'entreprendre prend le pas sur la préservation du vivant, la préservation du climat. Et donc, avec cette réforme de la Constitution, qui est en cours, aujourd'hui, la révision constitutionnelle ne va pas assez loin, mais avec cette Constitution écologiste, on pourrait dire faire primer le droit à un environnement sain, par exemple, le droit à protéger la nature, sur la liberté d'entreprendre et donc de saccager la planète. Ça veut dire aussi que, finalement, les entreprises qui saccagent, qui profitent et qui font de la concurrence déloyale parce qu'elles saccagent la planète se verraient remettre une règle et c'est une notion de libre concurrence. Il y a des entreprises qui font des efforts et qui jouent le jeu et qui sont plutôt respectueuses de la nature. Et puis, il y en a d'autres qui en profitent, qui saccagent et qui essayent de se faire plus de profits. C'est une sorte de concurrence déloyale. Ça permettrait, par exemple, d'avantager drastiquement l'agriculture bio. Aujourd'hui, on sait que l'agriculture intensive, chimique est massivement, massivement financée par la politique agricole commune. C'est pour ça qu'elle est moins chère que l'agriculture bio parce que cette agriculture bio, elle est beaucoup, 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 beaucoup moins financée. Pourquoi ? C'est un choix historique. C'est un choix historique de privilégier l'agriculture intensive parce qu'il fallait produire au lendemain de la guerre pour rattraper une sorte de souveraineté. Donc, ça a été vraiment la mission. Aujourd'hui, cette mission, elle est atteinte. On est même, on exporte beaucoup quitte à déstabiliser des marchés agricoles, notamment en Afrique de l'Ouest. Mais on produit aussi, vraiment littéralement, de la malbouffe. Et donc, on subventionne des produits trop salés avec beaucoup d'intrants chimiques, etc. Et on voit bien, là encore, une fois, si on prend un tout petit peu de recul, c'est massivement subventionné, c'est de la malbouffe et les agriculteurs n'arrivent pas à en vivre. Donc, quel est le pragmatisme ? Quel est le pragmatique ? C'est celui qui dit, oui, on fait très, très bien. Alors, j'ai une question beaucoup plus pragmatique. Non, non, mais on va continuer à draguer les syndicats et dire, tout va bien, on continue pareil, ou on prend un peu de recul et on change de système. OK, pour l'agriculture, ça paraît évident et puis ça paraît assez direct, finalement. Ça serait une solution assez directe, certes. Mais la question de l'énergie, on en a parlé un petit peu, ça paraît beaucoup plus complexe puisqu'il faut produire quand même de l'énergie pour les 60-70 millions d'habitants en France. Pour l'instant, on a une solution, je mets des guillemets, qui est le nucléaire. Ça paraît improbable, aujourd'hui, de trouver une autre solution. Tout est affaire de transition. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quelqu'un qui vous dit, on arrête le nucléaire aujourd'hui, ce n'est pas possible, tout simplement. Mais jamais les écologistes n'ont dit ça. Les écologistes parlent de transition. On dit, on prend la décision aujourd'hui d'arrêter dans 20 ans, par exemple, ou dans 25 ans. Mais en 25 ans, on fait quoi ? Justement, au fur et à mesure de l'obsolescence des centrales, parce que là, encore une fois, il y a une utopie, il y a un mensonge à dire que les centrales peuvent vivre 40, 50, 70, 80 ans. On ne l'a jamais fait. Elles ont été construites pour 30 ans. Donc maintenant, ça fait 40 ans. Un peu plus pour Fessenheim. Fessenheim, qui est en panne la moitié du temps, construite sur une zone inondable. Ça n'a pas de sens, en fait. Encore une fois, ce n'est pas pragmatique. Ça, on le sait. Mais du coup, on remplace par quoi ? Et donc, il faut la fermer et faire monter en charge progressive les énergies renouvelables. On sait en plus que le photovoltaïque est en train d'enfoncer tous les planchers en matière de coûts. Donc, investir dans le photovoltaïque, c'est rentable. Par ailleurs, on peut développer, bien sûr, la recherche et le développement. C'est-à-dire, encore une fois, aujourd'hui, peut-être que le mix des énergies renouvelables n'est pas en mesure de répondre à 100% à la charge. Mais d'ici 20 ans, c'est en fait une question de stratégie, d'état-stratège. Ça veut dire investir massivement dans les développements des énergies renouvelables et dans la recherche et développement. Si on peut faire la comparaison, on est à la préhistoire de cette énergie. Finalement, c'est étonnant, mais l'éolien ou le photovoltaïque, il y a eu très peu de recherche et développement. Donc, on peut faire des gains de productivité monumentaux. Tout bêtement, il y a des éoliennes, on sait qu'elles tournent, il y a trois pales, etc. Ils ont inventé par ailleurs juste des pics plantés dans le sol et qui, juste avec l'oscillation, fournissent autant d'énergie. Et c'est beaucoup moins cher à construire et il n'y a plus le système de rotor, etc. C'est pour dire que c'est un des exemples. On est vraiment à la préhistoire. Il y a énormément de gains de productivité à faire. Donc concrètement, ça serait de pousser à la recherche et développement dans ce domaine-là ? Tout à fait. Aujourd'hui, l'essentiel de la recherche et développement, elle est consacrée au nucléaire. À peu près 80-90%. Donc, en réorienter une partie... C'est sûr, ça ? Oui, oui, c'est ça, bien sûr. En réorienter une partie, c'est permettre de développer cette autosuffisance. Et par ailleurs, il y a encore une folie. C'est-à-dire que le nucléaire, c'est très cher. Vraiment, littéralement, c'est très cher. C'est parce que c'est massivement subventionné qu'il ne nous apparaît pas cher. Un peu comme l'agriculture industrielle. C'est dangereux. Littéralement, on ne sait pas faire face en cas d'accident grave. On ne sait pas faire face. Il n'y a pas de plan d'évacuation de Paris ou de sa petite couronne si la centrale de Nogent a un problème. C'est quand même dangereux. On ne sait pas stocker les déchets pour l'instant. Donc, on produit des déchets pour 100 000 ans. Alors qu'il y a 100 000 ans, on n'avait pas d'écriture, bien sûr. L'écriture, elle date de 5 000 ans. C'est complètement délirant. C'est un hubris, on se croit un peu pour une divinité que de léguer comme ça des déchets alors qu'on ne sait pas les gérer et on ne sait pas quoi en faire pour les 100 000 prochaines années. Donc, c'est dangereux. Il y a un coût. On ne sait pas gérer. C'est une folie. Donc, il faut s'en passer et organiser tranquillement la transition, fermer les centrales au fur et à mesure et pendant ce temps-là, monter en charge sur le développement des énergies renouvelables. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'en admettant que l'on fasse ça, il va falloir qu'on s'inscrive ensuite dans un projet plus global, plus mondial. Qu'est-ce que ça serait ? Ça serait, d'une certaine manière, montrer l'exemple ? Parce que, même si on fait ça à l'échelle de la France, on ne va pas forcément résoudre le drame, l'apocalypse écologique que l'on nous annonce. Déjà, moi, je pense beaucoup, je pense vraiment à la capacité de l'exemple et aussi au fait de faire le ménage chez soi. Aujourd'hui, on a Emmanuel Macron, un président de la République, comme les prédécesseurs, qui disent beaucoup « Il faut, il faut, il faut ». Et notamment, ils disent « Ouh là là, c'est pas bien les États-Unis ». Mais qu'est-ce que fait Emmanuel Macron en France ? Rien. Aujourd'hui, l'essentiel des marges de manœuvre budgétaire, il est gaspillé dans des aides aux entreprises, quelle que soit leur activité. Donc, on aide aussi bien Amazon, qui ne paye pas d'impôts, que le libraire, qui lui en paye et qui est utile au territoire. On aide aussi bien Auchan, qui paye très peu d'impôts, qui construit des projets idiots, qui fait du mauvais emploi avec des temps partiels subis, en particulier pour les femmes. On les aide autant ou moins, ou plus, pardon, que l'épicier, qui lui est utile au territoire, qui paye des impôts et qui a un meilleur taux d'emploi par chiffre d'affaires. Et donc, il y a une folie et un décalage béant entre le discours et les actes, mais comme sur beaucoup de sujets, sur l'égalité salariale, entre les femmes et les hommes, sur l'aide aux réfugiés, etc. Donc, faire le ménage devant sa porte, c'est aussi être beaucoup plus crédible quand on parle à l'extérieur. Ça m'évoque quelque chose d'autre, vous allez voir que c'est assez différent, mais ça m'évoque cette posture de pays des droits de l'homme que nous avons, ou que nous avons eu, peut-être, et qui s'éternit forcément à mesure que nous ne semblions plus déjà respecter les droits de l'homme chez nous, mais surtout ne plus en être le porte-parole au niveau mondial. Donc, cette valeur d'exemple est un petit peu similaire. Absolument, bien sûr. D'ailleurs, il ne faut pas oublier, la France, c'est le pays de la déclaration des droits de l'homme et malheureusement, pas forcément des droits de l'homme tout court. Il y a beaucoup de discrimination dans notre pays. Mais je pense, par exemple, que notre... C'est une question géopolitique. Notre soumission à ces pétro-monarchies, au gaz avec la Russie ou au pétrole avec l'Arabie Saoudite, vient de fait parce qu'on n'a pas pu prendre le virage des énergies renouvelables en France. Et donc, tout ça, c'est un lien. C'est-à-dire qu'on tolère de la part de l'Arabie Saoudite des guerres monstrueuses au Yémen ou des traitements infligés aux opposants absolument scandaleux, tout simplement parce qu'on est dépendant d'eux pour nous acheter quelques rafales et surtout nous vendre du pétrole. Et donc, développer les énergies renouvelables, s'affranchir... C'est développer notre indépendance.